Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien, on est toujours à la Gamescom en Allemagne et on vient de sortir de la présentation de Cyberpunk 2077, donc voilà une toute nouvelle présentation cette année, par rapport à l'année dernière où vous avez déjà fait une grosse bonne vidéo. Alors qu'est-ce que t'en as pensé Jordan, enfin grosso modo, qu'est-ce que t'en retires de cette présentation ? Alors avant de rentrer dans les détails, on va surtout dire que c'est évidemment exceptionnel, ça, il n'y a pas de soucis là-dessus, le jeu s'annonce extraordinairement bien. Par contre, je n'ai pas eu de véritable surprise, je ne sais pas ce que t'en as pensé toi, mais j'ai trouvé ça plus classique que ce qu'on avait vu l'année passée. C'était beaucoup moins axé sur l'action et sur la partie spectaculaire, après voilà ce qu'ils faisaient, ils le faisaient extrêmement bien, si ce n'est parfaitement, c'est juste qu'ils ont voulu nous montrer d'autres choses, et notamment un petit peu plus la partie RPG avec quelques petites surprises. Alors la vidéo risque d'être un petit peu plus longue, forcément on a beaucoup de choses à vous dire, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a vu, étant donné que les images n'ont pas encore été diffusées, elles vont l'être dans les prochains jours, mais si vous voulez un résumé, c'est parfait, on est là pour ça. Donc du coup on vous explique un petit peu tout ce qu'on a vu, le petit cheminement de la quête qu'on a pu effectuer, qui évidemment est une broutille, avec toutes les choses qu'il y a à faire, c'est qu'une broutille. Donc on vous explique tout ça et on vous donne votre avis après. On a commencé la présentation avec quelque chose de très basique, la personnalisation du personnage, choix du sexe, choix du personnage, voilà les options au basique, avec un petit peu de personnalisation, et on a pu voir aussi les premières caractéristiques, est-ce que tu veux nous en parler ? Au niveau des caractéristiques, on a pu voir que comme dans un RPG traditionnel, on pouvait accorder en début de partie certains points dans certaines caractéristiques, c'est-à-dire si on veut mettre plus de force à son personnage, si on veut qu'il soit plus spécialisé dans le hacking par exemple, si on veut qu'il ait un peu plus de muscles, toutes ces choses-là, en fait, bien sûr ça évoluera au fil de la partie, c'est juste des caractéristiques de base, mais voilà, c'est pour ça que ça ressemble vraiment à un vrai RPG finalement. D'ailleurs, j'ai pris quelques petites notes, on a la force, on a l'intelligence, on a le côté cool du perso, donc je suppose que c'est lié à son charisme, et donc on a la technique aussi. Donc après, au niveau des options de personnalisation, on ne va pas s'arrêter, on avait les chaussures, on avait le bas, on avait le haut, enfin voilà, ça restait... Juste pour dire que tout l'équipement que vous aurez, vous pourrez l'équiper, et ça se verra forcément sur le personnage, et c'est-à-dire que si vous voulez mettre un t-shirt avec une veste, si vous voulez changer le coloris de cette veste et de ce t-shirt, vous pouvez absolument en fait, vous pouvez vraiment personnaliser votre personnage comme vous le voulez, et ce, tout le long du jeu finalement. Il ne faut pas oublier aussi que l'apparence du personnage aura aussi un impact dans l'avancée du jeu, voilà, ce ne sera pas que du cosmétique, ça a aussi un impact sur l'avancée, sur l'évolution du personnage. D'ailleurs, en parlant de ça, on a un système au début, on peut choisir entre trois, est-ce que tu nous en parlais ? Au niveau des trois choix qu'on a au début pour ses origines. Ah oui, si vous voulez, si certains d'entre vous connaissent le système de Mass Effect 1 par exemple, c'est en début de partie, quand on crée son personnage, on a le choix entre trois origines différentes qui vont nous amener à des dialogues différents au fur et à mesure du jeu finalement. Donc par exemple, on pouvait faire en sorte que vie vienne des bas quartiers, des bidonvilles, tout ça, par les gens qui viennent de là-bas, mais beaucoup moins par les gens de l'autre société. Et inversement en fait, donc voilà, c'est un système comme Mass Effect, de position sociale qui fait que vous allez plus facilement parler à certains PNJ plutôt que d'autres en fait. Donc on avait Mercenaire il me semble, Enfant de quartier, le dernier je ne sais plus. C'était quelque chose avec les rats, je crois. Voilà, trois positions sociales un peu différentes. On va rentrer dans le vif du sujet, et on va parler un petit peu de la quête qu'on a effectuée. Donc voilà, c'est l'une des nombreuses quêtes qu'il y a dans le jeu. Donc on a... Enfin, on devait parler à un certain Placide, qui était le donneur de quêtes, enfin voilà, le personnage un peu principal de cette quête. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du cheminement de la quête ? Enfin en tout cas, par quoi on a commencé ? En fait, on a commencé, donc une fois qu'on avait fini de créer notre personnage, on a eu un petit dialogue avec le personnage interprété par Kenny Reeves, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, on est allé dans une boîte de nuit, avec énormément de monde, de cultures différentes, même s'il y avait énormément de français, on va dire approximatifs, avec un accent très anglais pour des français. Alors on est allé dans une boîte de nuit, c'est très 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 vivant, c'est assez impressionnant. Ce qui est assez ouf, c'est que chaque personnage, enfin on a vraiment une personnalité qui se dégage pour chaque PNJ, chaque personnage qu'on croise. C'est hyper naturel comme rendu, c'est peut-être la démo qui fait ça après tout, on ne sait pas, ça ne se passera peut-être pas comme ça dans le jeu, mais en tout cas là, c'était vraiment impressionnant. Donc on progresse au firearm dur dans la foule, on se fait interpeller par quelqu'un, et ce quelqu'un nous emmène voir Placide pour récupérer la mission. Donc une fois face à lui, on a le bougre qui nous explique ce qu'on doit faire, on ressent de toute façon, j'ai l'impression, avec tous les personnages du jeu, on ressent une certaine tension. Donc voilà, il veut nous... Vous savez, on a un système biométrique, donc il nous met un implant pour nous connecter au niveau des données, et en fait, ce qu'il veut faire, c'est tout voir à travers nos yeux, et pouvoir suivre l'évolution de la quête, grosso modo. Et on a toujours ce système de choix, et notamment, là, on avait un choix limité. Donc on avait la possibilité, par exemple, de retirer le bras avant qu'il nous connecte, tout simplement. Mais là, le choix était hyper limité, donc ce ne sera pas toujours la même durée pour les choix. Et là, on a vu que c'était hyper rapide, c'était en fonction de la réaction. Puis voilà, après, on avait toujours des choix, on avait la possibilité d'accepter ou non la quête, de lui répondre brusquement ou pas. Et on a pu découvrir le système de... la réputation de rue. Si tu veux nous donner deux, trois mots, donc ça vient de... du jeu de base, Cyberpunk 2020. Donc voilà. Voilà, en fait, la Streetcred, c'est ce qui va vous servir à avoir plus d'options. On pourrait peut-être rapprocher ça, justement, du système de parangon dans Mass Effect. C'est-à-dire que selon votre Streetcred, vous allez pouvoir débloquer des options de dialogue qui changeront le fil de la mission, finalement. Et là, on a pu voir ça en action. Dans tous les cas, il y a de très nombreux choix de dialogue, Streetcred ou pas. Et il y a même des choix de dialogue, on va dire, optionnels, pour en apprendre un petit peu plus sur le lore, mais qui vont affecter un petit peu les relations entre les personnages, j'ai l'impression. À un moment, on était toujours dans le rendez-vous avec Placide. Et il y a un de ces larbins qui est venu lui rapporter une information. Cette information, on avait le choix de la développer ou pas. Dans la démo, ils ont fait le choix de ne pas la développer pour ne pas irriter un petit peu Placide. Mais on pense que si on choisit d'avoir des informations là-dessus, notre relation avec lui va peut-être changer. On va peut-être avoir des détails sur autre chose, par exemple. Du coup, on va peut-être prendre un cheminement différent aussi pour la quête. Donc, du coup, au niveau de la quête, après, on est sortis parce qu'on devait se rendre dans un centre commercial qui était soi-disant abandonné, qui est finalement, en fait, était le refuge d'un gang, tout ça, qui s'appelait les Animals. Donc, pour aller se rendre là-bas, on a pris une moto à la Akira. Vachement chouette. À la dernière démo, c'était une voiture. Là, c'était une moto à la Akira avec la possibilité de mettre de la musique dedans. Tu passes, tu as deux, trois mots à dire sur la conduite ? J'ai trouvé ça assez... Comment dire ? Assez cool ? Ouais ? Ouais, non, mais je ne m'attendais pas forcément à ça, finalement. On a une vraie impression de vitesse, alors que pour l'Allemand, enfin... La dernière démo, c'était... Moi, c'était mon ressenti. J'ai trouvé que la sensation de vitesse dans les voitures n'était pas ouf. Mais là, le rendu dans la moto était vachement meilleur. Alors, ce n'est pas un jeu de course, ce n'est pas non plus un jeu de bagnole. Ça reste assez basique. À un moment, il a freiné. J'ai trouvé ça sans sensation... Enfin, avec aucune sensation. Mais après, voilà, c'était quand même assez cool. Donc, on a toujours le choix entre la vue cockpit et la vue en derrière pour les véhicules uniquement. Et on s'est rendu, du coup, directement sur place. Et là, on avait plusieurs approches. Oui, alors, en fait, on nous a dit quand on arrive sur le lieu, il faut mieux passer par l'arrière pour contourner toute la milice qui est présente dans le centre commercial. Donc, au début, les développeurs, ils ont pris la moto, ils sont allés devant le centre commercial pour essayer de voir de jauger, on va dire, le niveau de menace qui était présent à l'entrée. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible de rentrer par l'entrée ou alors vraiment en bourrinant. Mais ce n'était pas le but de la démo à ce moment-là. Donc, du coup, on a fait le tour du centre commercial avec la moto. On est arrivé dans un autre endroit où on a pu s'infiltrer beaucoup plus simplement. Et à partir de là, on a pu avoir accès à quelques infos, quelques lignes de dialogue qui, là aussi, changeront en fonction de si on choisit d'être très silencieux et de ne buter personne, on va dire. Ou alors l'approche vraiment directe où on rentre dans le tas. D'ailleurs, juste, quand on choisit d'éliminer les ennemis, on a pu voir qu'il y avait des interactions avec les décors. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait un garde du corps qui était dos à nous. Vie a pu l'étrangler et au lieu de le tuer ou juste de l'assommer, il a pu le balancer dans une baie d'ordures, par exemple. Ça, c'était plutôt cool. C'était plutôt marrant. Oui, avec la petite blague, bon, on va le recycler. Donc, effectivement, on a plusieurs approches. Donc, ça ressemble énormément à Daousa de toute façon. Ils ont fait le rapprochement, ils l'ont dit clairement, que ce soit l'univers ou l'approche. Donc, après avoir fait un petit peu d'infiltration, on pouvait attraper les gens par derrière, etc. On avait aussi la possibilité d'hacker des systèmes qui étaient autour de nous. Moi, je me rappelle d'un moment où il y avait un mec qui était sur son banc de muscu et on a pu hacker ce système-là. Bon, ça lui est tombé dessus. Vous connaissez la suite. Il y avait aussi un combat de robot à un moment. On a pu en pirater un des deux. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interactions. Des trucs classiques, on va dire, par exemple, il y avait un distributeur de canettes. On pouvait l'actionner pour que les canettes tombent et que ça attire les gardes. Voilà, c'était des choses classiques. Mais par exemple, le combat de robot, c'était un boxeur qui s'entraînait avec un robot. On pouvait hacker le robot pour qu'il arrête ses limitations et en fait, du coup, il lui a mis une droite et voilà. Du coup, c'était fini. Et du coup, on pouvait passer tranquillement après. Donc, on a pu voir aussi qu'il y avait des caméras, on pouvait les hacker et quand on est allé voir le terminal, donc, ça lance un espèce de mini-jeu de hack. Sauf que ce mini-jeu, on peut un petit peu le personnaliser en fonction de ce qu'on veut hacker si on veut. C'est-à-dire que là, on pouvait hacker les caméras mais sur le terminal, on avait d'autres choix possibles aussi et selon le niveau de difficulté, on va dire, qu'on veut, on aurait accès à plus ou moins d'appareils en fait. Là, on a pu prendre le contrôle d'une tourelle si je ne dis pas de bêtises qui a un moment a tiré un peu sur tout le monde qui s'est arrêté et d'ailleurs, on est allé démembrer cette tourelle pour la prendre comme arme et voilà. D'ailleurs, on va en venir à la partie action. On a changé de personnage du coup, après avoir fait cette petite séquence d'infiltration, on a pris la fille qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus axée sur la force et voilà, on a eu le petit côté bourrin. Personnellement, j'ai trouvé la séquence d'action beaucoup moins nerveuse, beaucoup moins spectaculaire que la dernière fois. Alors attention, ce n'est pas du tout négatif, ce qu'il faisait, c'était très bien, c'était un très, très bon FPS, un très bon jeu d'action pour le coup mais voilà, c'était moins nerveux. Je pense que les développeurs ont voulu mettre moins l'emphase sur cette partie action et nous montrer un petit peu les autres possibilités. D'ailleurs, on a vu aussi de nouvelles armes. Ouais. On a vu un sort de fouet pour te rappeler. Oui, exactement, oui. En fait, si vous voulez, V, il peut se connecter à certains appareils avec son câble qui peut sortir à distance pour hacker un ennemi à distance, par exemple, mais il peut surtout le chauffer et s'en servir comme un fouet. C'est-à-dire qu'on arrivait devant les gardes, on sortait le câble, on le chauffait et du coup, il s'en servait comme fouet pour les démembrer toutes ces choses-là. Après, on va vous passer les détails sur tout ce qu'on pouvait faire. On pouvait tirer une balle explosive, des choses qu'on a déjà vues, des choses comme ça. On a pu, t'as pu contrôler, enfin, t'as pu, pardon. Le développeur a pu contrôler un garde à distance pour qu'il se tire une balle. Voilà, ça, c'est plus si vous orientez votre perso vers le hacking, par exemple, si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec les armes, etc., vous pouvez pirater les ennemis puisqu'ils ont tous des puces, des choses comme ça. Et finalement, en fait, le garde, il est arrivé vers nous, il a sorti son flingue et il s'est mis une balle dans la tête et du coup, nous, on pouvait avancer tranquillement. Et on a oublié de préciser au niveau des compétences, du coup, très rapidement, je crois qu'on ne l'a pas encore dit. On a pu apercevoir le système de compétences qui n'a pas encore été dévoilé en images, que vous verrez, du coup, dans les prochains jours. On avait une douzaine de branches à peu près, on va dire une douzaine de branches. Alors après, voilà, ça reste assez classique, plutôt dans la brutalité. Après, c'était une augmentation de certaines parties des armes, de son corps, etc. des armes qu'on pouvait améliorer. Je crois que j'ai vu fusil à pompe, toutes ces choses-là. On pouvait avoir une approche plus ninja, enfin, si on voulait, plus hacking. Enfin, bref, on avait vraiment pas mal de possibilités. Et on avait un combat de boss. Du coup, vas-y, je te laisse embrayer sur ça. Alors le combat de boss, en fait, on n'a pu le voir que dans le côté brutal. Donc, on ne sait pas vraiment si on peut le battre avec des choix de dialogue comme dans Deus Ex, par exemple, ou du hacking, ou toutes ces choses-là. Pour le combat, c'était relativement classique, on va dire. Le boss arrivait vers nous avec une espèce de grande arme au corps à corps pour nous assommer. Il pouvait lever des écrans sur nous pour se cacher et pour nous surprendre, par exemple. Il avait une espèce de puce derrière, quelque chose dans le genre, il me semble, qu'il fallait viser pour rompre son bouclier et ensuite lui infliger beaucoup de dégâts. C'était assez classique. Ce n'était pas forcément la phase la plus impressionnante de la démo, il faut l'avouer. Je n'ai pas pris de claques. C'était relativement simple. J'espère qu'en partie infiltration, ça sera mieux amené. Là, on n'a pas vu grand-chose, finalement. Après, je pense que, comme tous les jeux du genre, ce sera toujours plus gratifiant en mode infiltration. Après, c'était un combat de boss qui était réussi, mais on n'avait peut-être pas cette côté... D'un autre côté, ils ont choisi aussi des armes assez lourdes et le développeur jouait aussi en temps réel. Ce qui fait que forcément... C'était aussi pour nous montrer la localisation des dégâts qui est super impressionnante. C'est-à-dire que quand vous tirez sur l'épaule de quelqu'un, il fait vraiment un mouvement de recul au niveau de l'épaule. Quand vous tirez dans la jambe, pareil, il va se mettre à terre. Et ça, c'était super impressionnant en fait, parce que quand on voyait V tirer partout dans le corps d'un ami, on voyait vraiment les dégâts localisés. Et quand il lui coupait une jambe, il lui coupait vraiment la jambe pile à l'endroit où il l'a coupée. C'était déjà quelque chose qu'on avait vu l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a un moment en bullet time où il passait en dessous d'un mec et qu'il lui coupait la jambe et tu entendais le mec qui disait « Ah, ma jambe ! » On l'a surtout vu pour les armes et pour les animateurs de FES par exemple, je pense que c'est un très bon point et ça renforce l'immersion encore plus pour le coup. De toute façon, le mot d'ordre de cette démo aujourd'hui, plus que l'action qui était relativement bien, mais correct, ça a été vraiment l'immersion de toute manière. Dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a été vraiment l'immersion. Donc là, on arrive enfin au personnage final, on peut en parler. Du coup, on était là pour collecter des données et on a eu une discussion relativement importante avec l'antagoniste. Je ne sais pas vraiment l'impression qu'il y avait vraiment d'antagoniste. Tout le monde était plus ou moins protagoniste, antagoniste. Du coup, on a eu une discussion avec lui, on avait un choix à prendre. Donc soit c'était l'écouter, enfin c'était oui, l'écouter, prendre l'argent, se barrer. Et du coup, on risquait aussi de se mettre à dos le fameux Placide du début parce qu'on ne réalisait pas ce qu'il voulait faire ou du coup, collecter les informations. Et finalement, on a vu que dans un juste milieu, Placide nous l'a mis un petit peu à l'envers aussi parce qu'il nous est arrivé à quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. Je pense qu'ils ont fait comme The Witcher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la réponse juste et la réponse méchant. Là, il n'y avait pas de bon et de mauvais côté, c'est-à-dire entre Placide et le personnage qu'on avait en face de nous, celui qui était le plus rotor, on ne savait pas forcément qui c'était et je pense qu'il n'y en a pas un qui l'était plus que l'autre. Il n'y en a aucun qui rattrapait l'autre et en fait, les actions à court terme, c'est, voilà, vous le voyez sur le coup, tout ça, ça va effectivement faire une série d'événements. C'est vraiment comme The Witcher, c'est là où vous aurez les plus grosses conséquences mais vous ne pourrez pas les tâter tout de suite. Mais dans l'immédiat, c'est quand même sympa de savoir qu'on peut vraiment prendre des décisions qui ont vraiment un, c'est du oui ou non, c'est vraiment un impact assez direct. Là, on sait très bien que si on prenait l'argent, le mec du début, il aurait, on ne sait pas, on peut imaginer tout plein de choses et du coup, ça donne envie de recommencer. Donc voilà, on est tombé dans les pommes, c'est ça, pendant quelques heures et on a été récupéré, on a revu du coup le mec du début et qui, finalement, qu'est-ce qu'il a expliqué ? Non. Il a trouvé des excuses. Oui, il a trouvé quelques excuses. Bon, au passage, Vi a eu le choix de lui mettre un petit peu son point dans la figure. Oui. Forcément. On a pu rencontrer du coup après son boss à Placide qui s'appelle Brigitte. C'est ça. C'est ça. Pour être bien français, encore une fois. Qui nous a amené dans une espèce de salle où il y avait une sorte d'expérience qui pouvait nous aider à récupérer d'autres choses et du coup, on a décidé de lui faire confiance et on a commencé l'expérience. Donc, on a Vi qui s'est mis dans une baignoire. Ça, rempli de glaçons. Une baignoire remplie de glaçons. Elle parlait toujours au personnage interprété par Kenyon Reeves qui, pour le coup, est visible que par elle. Donc ça, je ne sais pas si ça a été dit avant. Je crois que oui. On va en parler juste après. Comme ça, on fera un petit focus sur Kenyon Reeves pour bien terminer la vidéo. Mais du coup, on a surtout une grosse révélation. En fait, enfin, deux révélations imbriquées, on va dire. Cyberpunk 2077, ça risque de ne pas que se situer dans Night City parce qu'on a découvert un autre univers, le cyberspace qui semble être l'endroit où tous les gens sont connectés. C'est la de trompe. C'est Matrix. En fait, visuellement, en tout cas, je trouve que ça m'a fait penser à Matrix. Je ne sais pas si toi aussi. Brigitte nous amène dans une sorte d'endroit où tout le monde est digitalisé un petit peu et elle nous explique qu'il y a quelque chose derrière cet endroit. C'est très très loin dans le dark web et que si on va de l'autre côté, on repart avec beaucoup de choses en tout cas. Mais revenir de l'autre côté, c'est très difficile et il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire et même, je crois, une seule personne qu'on nous a teasé à la fin puisque Brigitte nous a dit qu'il y a une personne qui est capable de revenir et c'est elle. Et du coup, on nous a montré le mur qui séparait les deux mondes qui commença à se disformer. Il y a un visage qui s'est formé. Un visage qui commence à se former et ça a coupé à ce moment-là. Donc on ne sait pas qui est ce fameux personnage. Mais bon, on peut s'attendre étant donné qu'il y a qui nous risent dans le jeu, à voir qui ça peut être. Mais du coup, on a terminé la démo sur deux surprises. Le fait qu'il y a un autre monde à explorer. On ne sait pas du tout ce que c'est. On ne sait pas comment on va y accéder. C'était très nébuleux, on va dire, parce que ça a duré une minute, la dernière scène quasiment. On sait juste qu'il y a un autre monde connecté. C'est l'endroit où tous les gens sont connectés. On peut voyager, découvrir. Il y a des choses à découvrir là-dessus, beaucoup de secrets. Et du coup, la révélation qu'il y a probablement un autre guest féminin. il y a des choses, ouais. Et du coup, je te donne le micro alors que... Du coup, on va parler un petit peu de King You Reez très rapidement parce que ça a été la grosse annonce de l'E3 2019 qui est venue sur scène. Et du coup, donc King You Reez, c'est Johnny dans le jeu. Parle-nous de Johnny. Alors Johnny, c'est un personnage que V est capable de voir mais que les autres non. Et c'est une sorte d'hallucination, pas forcément hallucination. Une sorte de projection. Projection de l'esprit, ouais, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, on sait juste que le V est le seul à pouvoir le voir. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Mais ça peut être intéressant. En fait, il est toujours là, quelque part, à chaque fois qu'on prend des décisions. On le voit en arrière-plan. Par exemple, quand on parlait avec Placide, il était posé derrière Placide et à chaque fois qu'on faisait un choix important, il nous parlait, il nous conseillait ou il nous disait « Ah, j'aurais peut-être pas fait ça » ou « C'est dangereux » ou je ne sais pas. On a conscience, en fait. Effectivement, les autres ne le voyaient pas puisque Placide, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'est connecté pour pouvoir voir dans les yeux de notre personnage mais quand Johnny, qui nous rivez est apparu, lui ne le voyait pas. Donc, beaucoup de mystères, encore une fois, sur ce personnage. On ne sait pas trop qui c'est. Est-ce que c'est lié au passé de notre personnage ? Est-ce que... Peut-être que ça a été un implant ou peut-être qu'on a quelque chose de spécial ? Je ne pense pas forcément que ça soit forcément lié au passé de vie mais à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on se baladait dans les rues de la ville, on a vu un panneau où il était noté « Où est Johnny ? » Donc, je pense que c'est un personnage qui est plutôt connu. Je ne sais pas si on a loupé quelque chose dans la démo. Ça allait très, très vite. Il y avait beaucoup d'informations à retenir, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est vraiment un personnage qui est très, 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 très important. Et ça, on ne le saura pas, à mon avis, avant la sortie du jeu. Je pense qu'on a fait le tour. La vidéo est un petit peu longue. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Au niveau des impressions, je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. On le sait, depuis son annonce, depuis sa première présentation, Cyberpunk 2077, ce sera une claque. Après, si on prend du recul, si on lui enlève sa réalisation et le savoir-faire du studio qui est incroyable, ça reste un FPS assez classique, un RPG assez classique. Toutes ses mécaniques, il le fait parfaitement, très, très bien. Mais vraiment, tout ce qu'on a vu, on n'a absolument rien à dire. Effectivement, il y a eu moins d'action, mais on a vu un côté RPG beaucoup plus prononcé. Voilà, maintenant, il reste à voir sur sa sortie. Au niveau contenu, il n'y a pas de souci à se faire. En tout cas, très bonne impression. Mais voilà, c'est juste que, il faut dire que le créneau des jeux Cyberpunk depuis ce Dao Sex, il n'a pas forcément été très pris. Donc oui, effectivement, on va se retrouver sur un RPG FPS excellent. Maintenant, on espère être surprise. Finalement, c'est peut-être ce qui nous a manqué dans cette démo, à part à la fin où on a eu la révélation d'un autre monde. Finalement, on n'a pas eu tant de surprises au niveau du gameplay. Donc c'est peut-être ça qui nous a un petit peu refroidi, mais on attend évidemment beaucoup trop de ce jeu. Là, pour le coup, je n'ai rien à lui reprocher au niveau des défauts, si ce n'est peut-être un trop grand classicisme dans ces phases d'action. De toute manière, je pense que tout le monde sera d'accord. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires. Mais Cyberpunk 2077, depuis son annonce, on est tous hypés, on est tous d'accord pour se dire que ça va être un grand jeu. Mais moi, j'ai été plus surpris par la présentation de l'année dernière parce qu'on n'avait encore rien vu du jeu. Cette année, moi, je suis allé aujourd'hui, je me suis dit je sais à quoi m'attendre, je sais que ça va être bon, je suis sorti de là, je me suis dit mais c'est bon. Et en fait, finalement, il n'y a rien qui est ressorti. Donc ce sera un très bon jeu, mais je pense que ça fait le coup comme sur certains grands jeux, je ne citerai pas de nom, on va avoir un abus de communication et je pense que son premier défaut, peut-être son seul défaut, ce sera qu'on en aura trop bouffé jusqu'à sa sortie. Donc voilà, c'est vraiment en fait c'est ça qui me refroidit sur ces jeux comme ça, surtout là, ils font un abus de com et j'ai peur que d'ici six mois, ça sortit en avril, le 16, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, le même jour, ou le mois, en tout cas c'est en avril, je crois, mais ils ont dit que c'était sur Stadia en 2020. Oui, voilà, donc on verra, mais j'ai peur de l'abus de com, c'est le seul défaut que j'ai reproché du jeu, ça va, ce n'est pas un gros défaut non plus. Donc voilà, je ne sais pas, c'était un dernier mot à dire ? C'était vraiment exceptionnel, je trouve, mais pas forcément surprenant. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire quand la vidéo sera disponible, donc très 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 bientôt, je crois que la vidéo de la démo sort dans quelques jours, à la fin de la semaine peut-être ? Ce sera présenté à la PAX qui se déroule du coup ce week-end, vous allez voir certainement cette vidéo juste avant le week-end ou pendant le week-end, du coup, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Cyberpunk, je mettrai le lien dans la description une fois que ce sera disponible sur leur chaîne officielle et du coup, vous pourrez aller la voir et me dire votre avis, n'hésitez surtout pas à revenir et à me dire ce que vous en pensez parce que c'est quand même une grosse sortie, c'est pas facile à analyser, là on s'est tapé une heure de présentation, on en ressort forcément avec un très bon avis mais on adore avoir le votre, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, nous on continue notre petit tour de la Gamescom, on espère que toutes ces vidéos vous plaisent et voilà, on a encore pas mal de choses à vous montrer. Allez, portez-vous bien, éclatez-vous bien et ciao tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501